Recherchez constamment ce que vous savez être le plus élevé. Vivre avec cette vision est une expérience exaltante et un processus joyeux en soi. Eh bien, peu importe ce que vous considérez comme le plus élevé, ne faites pas de compromis là-dessus. Peu importe ce que vous considérez comme le plus élevé, tenez-le pour votre vision et efforcez-vous de l'atteindre. Ne vous préoccupez jamais de savoir si vous allez y arriver ou non, parce que, pour être certain d'y arriver vraiment, il vous faut de petits désirs qui peuvent être définitivement comblés. Quand vous avez une vision large, il n'y a aucune certitude que vous y arriverez ou non. Mais, je veux que vous sachiez ceci. Le simple fait d'avoir une vision large et de lutter constamment pour elle, enrichit votre vie et en fait un processus audacieux. Pas un processus banal, simplement parce que vous avez une vision. Bien sûr, si vous faites les choses banales que tout le monde fait, vous réveillez le matin, vous brossez les dents, avec un peu de chance faire du yoga, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, tout ce que vous allez faire, ce seront les mêmes choses. Mais, quand vous avez une vision et la maintenez de telle sorte que vous vivez toujours pour cette vision, vous verrez, ça élève et responsabilise tellement. C'était la beauté de l'ancienne culture indienne. Chaque être humain aspirait à la libération ultime. Mukti ou Moksha. Des gens ordinaires, qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas de guides, pas de gourous, pas d'enseignants. Mais ils avaient quand même cette vision, cette vision de s'efforcer toujours de se libérer. De trouver le bien-être ultime pour eux-mêmes. Simplement, cette vision était si élevée par elle-même que les gens vivaient joyeusement, indépendamment de leurs conditions de vie. Ils restaient joyeux, pétillants et exubérants parce qu'ils avaient une vision si large de la réalisation ultime, alors qu'ils n'avaient pas fait un seul petit pas. Mais, cette vision par elle-même vous élève et fait de votre vie un processus joyeux d'accomplissement. Sous-titrage Société Radio-Canada